bonjour c'est Yvon bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au 2 5 1 mineur donc dans la plupart des vidéos où on traite des 2 5 1 on parle surtout des 2 5 1 majeur mais 2 5 1 mineur existe il y en a beaucoup aussi dans la plupart des standards et certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo là dessus donc voilà la raison de la publication de cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer trois façons d'aborder l'improvisation sur cette séquence d'accords je vous donnerai des exemples de phrases qui fonctionnent tout à fait sur ces trois accords donc je m'appelle Yvon Demolle bienvenue sur ma chaîne jazz et guitare si vous me découvrez à travers cette vidéo je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos tuto alors c'est parti pour les 2 5 1 mineur je veux prendre un 2 5 1 en la mineur donc on va faire si mineur 7 quinte bémol et 7 la mineur alors j'écarte volontairement l'utilisation des modes parce qu'en fait pareil penser des modes sur une suite d'accords qui s'enchaînent aussi vite c'est pas possible normalement sur le si il faudrait penser si le cri 1 et ça fait déjà huit notes plus l'octave sur le mi il faudrait jouer mi le cri je sais plus mixo bémol 2 bémol 6 et sur le la la gamme de la mineur naturel en fait c'est très compliqué de d'enchaîner ces modes les uns aux autres donc penser en mode sur des 2 5 1 c'est pas possible sur ces trois accords la première façon d'aborder les choses ce serait de penser que c'est trois accords qui appartiennent globalement à la mineur harmonique même si pour le la mineur 7 c'est pas tout à fait exact et vous allez voir que la gamme de la mineur harmonique fonctionne très bien j'en avais déjà parlé dans des vidéos sur la gamme mineur harmonique que je vous invite à regarder qui se trouve dans un lien ici ou ici je ne sais plus mais donc voilà ce que ça donne donc on a notre séquence je peux jouer dans un nom sur du la mineur harmonique donc le la mineur harmonique c'est une gamme de la mineur naturel mais avec une septième majeure donc la si do ré mi fa sol dièse la donc normalement je peux jouer avec ces ces notes là mais après il ya toute une une manière d'amener cette cette gamme le plus simple ce serait de penser au lieu de démarrer du du la la si do ré mi fa sol dièse la c'est de démarrer du sol dièse sans aller sur le sol dièse d'ailleurs à l'octave on peut rester jouer de cette manière là en note conjointe en croche et vous pouvez changer de direction à n'importe quel moment tant qu'on est sur les deux accords si mineur sept quinte bémol et mi7 ça marche très bien voilà à chaque fois je tournicote à la fin à la résolution mais si j'avais enregistré que mon si mineur sept quinte bémol mi7 je peux rester comme ça sur ça marche c'est toujours bien calé donc c'est assez simple de jouer sur la partie 2 5 avec une seule gamme et avec la même gamme on peut jouer en résolution mais cette fois ci on va jouer sur sur la si do ré mi fa et je m'arrête au fa en fait mon sol dièse je garde dans les graves c'est une technique assez assez simple pour pouvoir improviser sur sur le la mineur et puis après sur le 2 5 1 global donc je ma septième majeur je la garde dans les graves et donc si je la joue elle va être sur un temps en l'air c'est voilà donc sur le la mineur je peux faire voilà là je joue je fais je fais des allers-retours je monte je descends mais je reste toujours avec des notes conjointes un peu comme sur ce que je propose de de faire sur la gamme bebop une autre vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller voir pareil sur les liens j'étais un coup d'oeil j'explique un petit peu comment comment utiliser la gamme bebop sur un sur un accord voilà c'est un peu le même principe donc là c'est une même gamme la gamme mineur harmonique on va pouvoir utiliser sur le 2 5 ou sur le 1 simplement on va pas la caler de la même manière sur le 2 5 ça va être le sol dièse qui va être joué en premier sol dièse si ré fa finalement c'est quatre notes qui appartiennent à un accord diminué et quand on va être sur le la ça va être les notes la domi qui vont être calés sur le temps donc ça va donner ceci sur le sur le 2 5 1 mineur voilà en fait ce que je fais là c'est qu'à chaque fois je me recale alors pas je ne redémarre pas forcément de mon sol dièse ou mon la dès que je suis je suis sur le 6 mi ou sur le la c'est à dire que je je fais une tierce par exemple pour recaler mes notes mon débit de notes mon débit de notes il reste toujours en croche mais pour recaler ma gamme sur les bons appuis par rapport à au 2 5 ou par rapport au 1 voilà voilà j'ai fait une note calée sur enfin pour bien vous montrer une partie calée sur le sur le 6 mi c'est ce que je vous ai proposé là juste avant si je prends vraiment que une corde ça se donne ça voilà comment on peut improviser alors après on peut aller au delà de l'octave mais il faut toujours faire attention à bien caler ses notes deuxième façon de faire c'est de jouer avec les arpèges donc les arpèges ça va être sur si on va jouer si mineur séquin bémol donc sur mi on va jouer mi7 et sur le la la do mi sol alors évidemment si j'ai joué comme ça ça fait assez décousu ça sonne très exercice donc il va falloir les connecter les uns aux autres ces arpèges donc une façon de faire ça serait de faire si et le la dernière note jouée la connecter à une note du mi7 mais qui est proche de la dernière note jouée voilà et donc ici ça serait le sol dièse le sol dièse qui est la tierce du mi donc je vais faire un arpège de mi7 mais pas en démarrant du mi je vais pas faire ça je vais ni ça mais je peux le faire en partant de cette note là donc ça va donner tierce fondamentale septième quinte et donc cette dernière note jouée je vais devoir la connecter également à mon accord de la mineur je suis sur un si je peux tomber sur le la c'est conjoint il y a un ton des notes conjointes c'est à un ton ou un demi ton d'intervalle donc ça va donner ça et après je peux continuer mon arpège de la mineur voilà alors j'aborde tout ça dans une formation qui s'appelle 2-5-1 préparation à l'improvisation où je vraiment je fais tout un tas d'exercices pour pouvoir réussir à improviser de manière fluide avec des arpèges alors la troisième façon d'aborder l'improvisation sur les 2-5-1 ça serait d'utiliser des outils du mineur mélodique alors qu'est ce que c'est que ça si je regarde le mode locrien qu'on devrait jouer dedans on a fondamentale seconde mineure tierce mineure quarte juste quinte bémol donc ça c'est une note caractéristique du locrien et de l'accord six mineurs septième octave mais on a une seconde mineure et en fait la seconde mineure elle est un peu triste et on pourrait lui donner un peu de brillance si on l'a transformé en seconde majeure et il se trouve que ce mode c'est à dire le locrien dièse 2 ou le locrien bécart 2 est un mode du mineur mélodique et ça va avoir une couleur vraiment très très sympa c'est à dire qu'au lieu d'avoir un si mineure septième bémol comme ça je vais avoir une note un peu acide comme ça qui va donner un peu de peps dans ma suite d'accord et ça je peux le mettre en valeur alors pour mettre en valeur cette neuvième ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un arpège un arpège du système mineur mélodique puisque ce mode est issu du système mineur mélodique et cet arpège ça va être le ré mineur majeur 7 donc un ré mineur ré fa la et au lieu d'avoir le do la septième la septième mineure on va faire ré fa la do dièse et donc ça va donner ça on va avoir voilà cette couleur un peu particulière sur le si mineur sept quinte d'égol cette neuvième elle va ne fonctionner que sur sur le 2 et dès qu'on va être sur le 5 il va falloir la connecter à une autre note qui va être celle ci qui est la quinte augmentée du mi et donc ma quinte augmentée je peux penser un arpège de mi augmenté si je récapitule en partant du ré ça va donner donc je fais mon arpège de mi augmenté si je continue à jouer en croche je peux aller sur ma septième et cette note là la connecter au do qui serait la tierce de mon la mineur donc ça donnerait et bien do je peux jouer tierce de la mineur si vous regardez la vidéo sur les astuces sur le majeur 7 je peux jouer un do majeur 7 donc ça donnerait on essaye ça 1 2 3 4 voilà et le fait d'avoir cette couleur là voilà on a une approche qui est vraiment très différente au niveau des couleurs utilisées sur le 2 5 1 mineur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé n'hésitez pas à regarder dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo pour pouvoir récupérer le document associé à cette vidéo et donc à toutes les autres vidéos inscrivez-vous une seule fois pour obtenir tous les documents associés aux différentes vidéos que je propose gratuitement celles qui sont déjà publiées et les prochaines également il y a une mise à jour qui est faite régulièrement voilà et l'autre lien c'est une petite formation gratuite de 6 jours vous vous inscrivez vous recevrez pendant 6 jours une vidéo par jour pour faire un peu le point sur vos connaissances en guitare jazz et vous obtiendrez également un pdf gratuit un ebook qui est le kit d'outils de la guitare jazz voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Merci Merci Adieu sch Y then get lucky We'll review walch ết